Générique ... Vous êtes mesdames et messieurs sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 5 novembre 2024, la 60e élection présidentielle américaine voit élu l'ancien président américain Donald Trump. Son mandat débutera le 20 janvier 2025 et s'achèvera le 20 janvier 2029. Mais quelle peut être pour l'Afrique la portée de l'élection du 47e président des États-Unis d'Amérique ? Trois brillants intellectuels africains avec moi pour en parler. Vous êtes professeur des universités, vous enseignez le droit et les sciences politiques à l'université de Kokodi à Abidjan. Vous êtes un diplômé d'avoir de la prestigieuse université américaine. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Côte d'Ivoire, auteur de plusieurs livres, dont la diplomatie africaine, théorie et pratique publiée aux éditions L'Armontant. Un deuxième livre, sa version française va apparaître en décembre prochain. L'Afrique dans les relations internationales mondialisées. La version française donc apparaîtra en décembre prochain publiée chez Gallimard. En tout cas, merci professeur d'avoir accepté notre invitation pour décrypter la portée possible de l'élection de Donald Trump pour l'Afrique. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue. Écrivain, vous aussi, auteur de plusieurs livres, dont, entre autres, Le Canada dans les guerres en Afrique, Le Canada et le pouvoir, tout aussi au Rwanda, Stratégie du chaos, Guerre secrète en Afrique centrale et votre tout dernier livre, à pour titre Malheur au vaincu, publié aux éditions d'Ubouaris. Et c'est cette année que c'est paru. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Claude Wilfrid Ekanga, vous êtes politologue. Vous, vous êtes, vous, vous avez été, ou du moins, vous êtes très engagé dans la vie politique au Cameroun. Vous militez depuis des années aux côtés de l'opposant camerouen Maurice Campto pour une alternance démocratique au Cameroun. Vous êtes, vous aussi, écrivain à votre compteur, deux livres, Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne. Et vous êtes aussi l'auteur d'un deuxième livre, Le village d'une auto-publication. Merci Claude Wilfrid Ekanga et Kanga d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir à chaque fois. Professeur, commençons cette émission par une question simple. Dans les années 70-80, l'Afrique a connu une floraison d'intellectuels engagés qui écrivaient beaucoup de livres. Nous avons tous été abreuvés aux livres de nombreux d'intellectuels africains. Benadadier, Ferdinand Oyono, Kamara Lai, Semben Ousmane, Henri Lopez et beaucoup d'autres intellectuels qui façonnaient la pensée politique en Afrique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est orpheline d'intellectuels engagés. Vous êtes très rares. Vous qui prenez encore la parole et qui comprenez encore les enjeux. Comment l'expliquer, professeur ? Écoutez, chaque génération a ses écrivains. Nous pensons que les pionniers ont déjà diagnostiqué tous les problèmes de l'Afrique. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Et c'est l'action qui, aujourd'hui, pose énormément de problèmes. Mongo Betti, Kamara Lai, Henri Lopez, etc. Écrivaient une histoire de l'Afrique dans la modernité, l'Afrique post-coloniale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société mondialisée où l'Afrique a son rôle à jouer. Et ce rôle est d'abord l'affaire du leadership africain. Et quand on regarde, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées. La partaine est tombée en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, ce sont des pays qui ont des croissances économiques qui avoisinent les 6%. En Afrique du Nord, le Maroc qui s'en sort très bien, l'Égypte, etc. Il y a des puissances africaines qui émergent. Mais en même temps, il y a aussi d'autres pays qui sont encore englués dans les problèmes de consolidation de l'État. Je pense à la Guinée, je pense au Burkina Faso, au Mali pour parler des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. En Afrique centrale, on a encore le dinosaure qui a du mal à se consolider. Je parle de la RDC. Nous pensons qu'il y a eu du chemin parcouru. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Absolument, on aura l'occasion d'en parler. Patrick Mbeko, c'est toujours une fierté de recevoir des Africains qui prennent encore la parole et qui écrivent des livres qui sensibilisent le reste du continent. Le professeur l'a dit, il reste beaucoup de choses à faire. Mais on sent à notre époque que le débat public semble être pris en otage par des activistes, des journalistes instrumentalisés qui essayent de façonner une jeunesse perdue. Comment vous arrivez ? Quel est le regard justement que vous, vous portez sur cette réalité, sur ce phénomène-là qui appauvrit intellectuellement le continent d'une certaine manière ? C'est vrai, vous avez totalement raison et je suis d'accord avec le professeur. Il y a, de mon point de vue, une forme de sécheresse intellectuelle dans la pensée stratégique sur le continent. Au regard des enjeux auxquels nous sommes confrontés, parce que les enjeux sont énormes. Et quand on voit, j'ai l'habitude de dire aux gens même dans mes conférences, on produit davantage de pensée stratégique sur l'Afrique à l'extérieur du continent que sur le continent. Ce qui pose problème. Alors, vous avez parlé du rôle des activistes et les activistes ont leur raison d'être. Ils doivent être là. Le problème qui se pose, il ne faut pas non plus opposer les activistes à des universitaires. Certains sont universitaires, justement. Le problème qui se pose aujourd'hui est qu'il y a une forme d'intelligentsia aussi qui ne joue pas son rôle. Il y a une certaine intelligentsia africaine qui ne joue pas son rôle. Et celle qui essaie de jouer son rôle est parfois dans ce que je dirais le mimétisme. Et on reproche aux intellectuels africains de ne pas aborder les questions du continent avec une certaine rigueur et de manière détachée des pensées qui sont extra-africaines. Et ça, c'est un reproche qui est fait à juste titre aussi. D'où la nécessité d'écrire le travail que nous faisons. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent. Mais est-ce que nos médias aussi s'intéressent à ces gens-là ? Est-ce qu'on les met en avant ? C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la pensée fast-food. On produit vite, on fait du bruit et puis c'est fini, on passe. Mais la profondeur de la réflexion stratégique, elle, elle fait défaut sur le continent africain. Et la responsabilité, elle est d'abord celle de l'intelligentsia, mais aussi des gouvernants. Parce que nous n'investissons pas beaucoup dans la recherche. C'est très important de le dire. Moi, je regarde ce qui se passe à l'étranger. Quand vous faites de la recherche sur des questions internationales, vous êtes frappés par la documentation qui existe sur l'Afrique, en dehors de l'Afrique, en Occident, qu'en Afrique même. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas, parce qu'on estime peut-être que ce n'est pas important. Et la conséquence est que nous ne sommes pas capables d'anticiper face à des enjeux qui nous concernent dans un monde globalisé qui est en perpétuel mouvement. Et donc, je crois aujourd'hui que si je dois conclure à ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est partagée. Et je crois que les pouvoirs publics doivent accorder une importance essentielle à la science, à la recherche scientifique. Et nos universitaires doivent aussi s'impliquer de manière sérieuse dans le débat et non être soit la courroie de transmission des réflexions qui viennent de l'étranger ou des pouvoirs en place qui ne sont pas nécessairement intéressés à l'avancée de la science sur notre continent. – Beaucoup le font, le professeur en fait partie. Je l'ai dit, il est l'auteur de l'Afrique dans les relations internationales mondialisées. C'est très important ce livre et nous allons, nous attendons sa parution en décembre. Vous y développez sans doute des idées novadrises et éclairantes pour nous. Pour nous les Africains, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, je l'ai dit, tout comme d'ailleurs le professeur qui est un ressourceur politique ivoirien, vous aussi vous êtes un engagé politique au Cameroun. Quel est le regard que vous avez justement sur cette sécheresse intellectuelle qu'évoquait Patrick Mbeko ? – Donc en fait, c'est simple, nous sommes au XXIe siècle et il y a des pensées qui ont été élaborées et qui sont intemporelles, comme celle de Frantz Fanon qui dit qu'il est du devoir de chaque génération de découvrir le devoir qui est le sien, la mission qui est la sienne et maintenant de choisir entre la réalisation de cette mission ou alors le renoncement. Je paraphrase dans l'optique d'une meilleure pédagogie. Donc concrètement, cela veut dire que quand on regarde dans un passé récent, tout ou presque a déjà été écrit sur l'Afrique par les Africains. De manière à ce qu'on pourrait poser la question, est-ce que la problématique est sur la production de la pensée elle-même ou sur l'application de la pensée qui a été produite précédemment et qui peut-être n'a pas été concrétisée ? Vous avez mentionné beaucoup d'auteurs et je suis d'accord avec vous. Je me réfère d'ailleurs aux deux brillants penseurs qui sont avec moi ici. Il y a ce livre qui va paraître aux éditions Gallimard dans quelques semaines, l'Afrique dans les relations internationales mondialisées. Cela veut dire qu'il n'y a pas tant que ça de sécheresse intellectuelle. Les trois livres qui sont sur la table sont plus ou moins contemporains. Mais quand bien même ces livres-là n'existeraient pas, on peut déjà regarder qu'est-ce qui a été écrit avant et est-ce que cela a été implémenté ? Est-ce que le problème vient du fait qu'on n'écrit pas à nouveau ou ce qui a été écrit n'est pas appliqué ? Je prends l'exemple sur le plan anthropologique. Vous avez les écrits du professeur Obing sur l'origine commune des populations africaines qui remontent à l'Égypte antique. Sur le plan de la monnaie, vous avez au Cameroun M. Chinjan Pouemi qui écrit « Servitude et liberté ». Vous avez Cheikh Amidoukane en Afrique de l'Ouest qui part de l'aventure ambiguë, la dualité entre la pensée occidentale et la nôtre. Et maintenant, peut-être que le XXIe siècle demande des générations d'aujourd'hui d'appliquer déjà ces réformes-là. Sur le plan monétaire, par exemple, chez nous en Afrique centrale, nous sommes encore sous le carcan monétaire extérieur alors qu'une pensée a déjà été produite à cet effet. Donc, au-delà même de la littérature, il faut qu'on se dise que l'intellectuel n'est pas seulement celui qui produit de la littérature intellectuelle. L'intellectuel, c'est aussi celui qui, par ses réalisations concrètes, par son pragmatisme sociopolitique, applique pour l'amélioration de la société des éléments qui ont déjà été pensés antérieurement. – Bon, revenons donc à l'élection de Donald Trump, professeur, vous connaissez très bien les États-Unis, vous connaissez très bien le jeu politique américain, professeur Dagbo Godé, je l'ai dit, vous avez étudié là-bas, vous êtes un diplômé d'Avad. – Le 5 novembre, les Américains élisent Donald Trump. Suite à une élection incontestable, Barack Obama lui-même, en le félicitant, dit, la démocratie, c'est aussi accepter que nos idées ne triomphent pas toujours. Ils sont donc capables du pire comme du meilleur, ces Américains, professeur. – Oui, mais écoutez, vous savez, l'Amérique, c'est une grande université, c'est une université à ciel ouvert, voilà, donc il ne faut pas être surpris. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment aux États-Unis, l'inflation, le chômage, etc. À un moment donné, et c'est ce qui a été à l'avantage de Donald Trump, pour l'América first. – America first. – Voilà, il faut revenir aux fondamentaux de la politique, il faut s'occuper des populations, il faut revoir les infrastructures vieillissantes, etc. Alors que Kamala, non seulement, elle arrive en retard dans la campagne, elle arrive vraiment en retard, après Joe Biden, elle est restée quand même trop longtemps, elle est comme le remplaçant de la VD de l'équipe, vous comprenez. Donc, elle arrive en retard, et ça, il fallait franchement faire du maraboutir pour que les gars ne pouvaient pas. Elle était trop en retard. – Ah, vous étiez certain de la victoire de Donald Trump ? – Oui, 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 parce que Donald Trump, vous prenez, même dans la communauté blague, dans la COVID, dans la communauté blague, tout le monde voulait de Donald Trump. – Malgré le chantage d'Obama qui disait aux Noirs, c'est une trahison si vous ne votez pas démocrate. – Oui, mais parce que les gens sont confrontés à des problèmes réels. L'Amérique, tout le monde veut travailler, everybody needs a job, tout le monde veut travailler, faire le boulot, vous comprenez ? Donc, je pense que non, Trump, c'est d'ailleurs une leçon pour nos États africains, il faut d'abord que la politique soit l'affaire des populations locales. – C'est ça. – En avant de se lancer dans les aventures internationales. Et je crois qu'il a bien, il a même dit, comme ça, dans sa campagne, qu'une fois que je serai élu, la guerre, j'aurai 24 heures pour me faire la guerre. – C'est ça, on parlera. – Voilà, c'est dire que la priorité, en tout cas, dans un contexte de mondialisation, c'est d'abord assurer le bien-être en interne de ces populations avant de s'engager à l'extérieur. – Ce que dit le professeur, c'est très intéressant. – C'est tout le débat. – C'est tout le débat. – C'est le même débat qu'on a en Afrique. Voilà, je suis content que mon collègue parle du professeur Maurice Camteau. Parce que ça a été ça, le grand débat que nous avons eu en son table du professeur Maurice Camteau. À quel moment on reste intellectuel universitaire et à quel moment on s'engage dans l'arène politique ? Moi, j'ai fait le choix parce que j'ai été, pendant longtemps, conseiller des princes. Comprenez ? Vous voulez faire toutes les propositions, vous décrivez tous les rapports, etc., mais ils ne les appliquent pas. À partir de ce moment-là, il y a un moment où on se dit, écoutez, si vous ne pouvez pas les faire vous, mais que je me jette à l'eau, au moins je pourrais faire passer mes idées. Donc c'est un peu ça la problématique. Donc Trump, aujourd'hui, c'est le renouveau de l'Amérique. C'est l'Amérique qui revient à ses sources. – C'est ça. – L'Amérique qui veut redevenir la grande puissance qu'elle était en commençant d'abord par sa politique interne avant de se projeter en international. Ce que dit le professeur est d'autant plus intéressant qu'un article apparaît récemment dans le New York Times qui dit que l'élection de Trump est l'expression d'une fronde, d'une grogne et d'un désamour politique des Américains vis-à-vis de l'élite politique, intellectuelle et médiatique qui a commencé depuis quelques années et qui vient exprimer et qui vient d'atteindre son apogée. Mais il précise que ce n'est pas un phénomène spécifique aux États-Unis. Cette fronde existe, ce désamour politique existe entre les peuples et leurs dirigeants partout dans le monde sous différentes formes, le professeur vient de le dire. Est-ce qu'on y fait souvent attention en Afrique ? – C'est la bonne question parce qu'en réalité, tous les observateurs avisés savaient que Trump allait passer. Le problème, c'est que le cartel médiatique, le cartel les universitaires, on a refusé de regarder la réalité en face parce qu'on ne voulait pas de Trump. – C'est ça la réalité. En fait, il s'est passé en 2024, c'est ce qui s'est passé en 2016. – C'est ça. – En fait, c'est ce que les gens oublient, c'est que Trump est arrivé, personne ne voulait voir qu'il y avait un problème. Il y avait une fronde au niveau de ce qu'on appelle l'arrière-pays, l'Amérique profonde. On a refusé de voir ça parce qu'on était face à un candidat qu'on présentait comme étant fantasque, qui était atypique un peu. C'était un candidat un peu étrange. Trump, il a assez controversé. Et donc, les gens se sont limités aux controverses au lieu de s'attarder sur le message simpliste qu'il présenta à la population et qu'il rencontrait ses besoins, ses véritables besoins. Donc, en 2016, on a eu le même problème. On a refusé de voir ça. Et je rappelle qu'en 2016, après l'élection de Trump, le directeur de rédaction, je crois, le directeur du New York Times avait fait une lettre verte pour demander pardon aux Américains pour dire qu'on n'a pas voulu écouter l'Amérique profonde. Et donc, en 2024, on se retrouve devant les mêmes problèmes, d'autant plus qu'en 2024, la Covid est passée par là, l'inflation et tout ça. Mais Trump a eu... On peut discuter des politiques ou des résultats de la politique économique, socio-économique de Joe Biden. Je crois que Donald Trump a eu un message qui était simple pour la population américaine. Quand, dans des régions américaines où des usines ont fermé, vous venez raconter votre vie à la population, vous ne vous écoutez pas. Quand il dit, moi, je veux remettre les usines ici, je veux taxer les Européens, je veux taxer les Chinois, c'est à cause des Chinois, les gens comprennent mieux. Et vous avez parlé aussi de ce décalage entre les élites et tout ça, et puis le petit peuple, entre guillemets. Mais on le voit aussi dans le vote américain. qui ont voté pour Trump et qui ont voté pour Kamala Harris, qui ont voté pour le Parti démocrate. C'est les gens de ce qu'on appelle la classe supérieure, entre guillemets, face au petit peuple, ce qu'on disait, les Américains, les zones rurales et tout ça. Et en fait, cette fracture-là, elle est réelle. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il faut maintenant que les universitaires, ou ceux qu'on appelle élites, puissent écouter ce que dit la base. La base, c'est la population. Donc, le peuple profond, dans l'Amérique profonde. – C'est très important. Et ce que vous venez de dire, Claude Wilfrid et Kangaka, avant de parler de l'impact de son élection, parlons de l'état d'esprit de l'homme. Vous l'avez dit, il dit, je veux un repositionnement géopolitique, je veux protéger l'industrie américaine, je veux protéger les emplois américains, je veux une sécurité économique, et je veux lutter contre l'immigration. On voit un dirigeant qui est soucieux du bien-être de ses compatriotes, qui se fixe des objectifs avec comme but satisfait. Ses compatriotes, c'est dans la symbolique. Qu'est-ce que ça nous dit comme état d'esprit au regard de certains de nos dirigeants sur le continent ? – Déjà, à l'intérieur de la société américaine, ça nous renvoie à la question qu'on a posée en première partie de l'émission, qu'est-ce qu'un intellectuel ? – La population américaine a montré qu'en termes d'intellectualisme, elle est plus armée, plus aguerrie que les élites de Harvard et du MIT, parce que la population américaine a su, là où se trouvent ses véritables intérêts, l'establishment est venu auprès des populations les moins favorisées avec un discours sur le wokisme, le féminisme et beaucoup de trivialités qui ne remplissent pas le panier de la ménagère, pendant que Donald Trump leur dit « Je suis au courant de ce qui vous tracasse au quotidien, je suis au courant de ce qui vous prive de sommeil, c'est la concurrence déloyale, notamment avec nos soi-disant partenaires européens. » Les droits de douane étant, à mes yeux et à vos yeux aussi relativement bas, je vous propose une augmentation des taxes douanières pour que, par exemple, un pays comme l'Allemagne, sur ses véhicules, n'ait plus d'excédent commercial sur notre sol et que les produits américains soient consommés prioritairement. Autre le positionnement géopolitique qui était surtout une idée de Joe Biden, Donald Trump, lui, il est plutôt dans le renoncement à l'interventionnisme. C'est ça. Les États-Unis ne doivent plus y être le gendarme du monde, il n'en veut pas. « America first », tous ceux qui ont placé leur paradigme environnemental en premier lieu ont toujours brillé à travers l'histoire. Même Marcus Garvey, dans un contexte panafricain, disait « Africa first », Poutine, par exemple, défend la Russie en premier et Donald Trump arrive et il dit « America first », aucun Africain normalement constitué n'aurait un problème avec le « America first ». Et c'est pour ça qu'auprès des Latinos, auprès des hommes noirs, auprès des arabo-américains, à la surprise soi-disant générale, mais moi, comme vous, monsieur, je n'étais pas surpris du tout, j'ai d'ailleurs écrit sur ma plateforme il y a environ quatre mois dans les réseaux sociaux, où j'ai dit la probabilité que Trump perd est inexistante. C'est-à-dire parce que la lecture des événements nous montrait qu'il est dans l'état d'esprit que partage la population. La population, la majorité. Ça nous intéresse non d'abord et non l'idéologie de proximité avec les Européens. Bien sûr, c'est très important. Et cet aspect, nous avons insisté là-dessus tout à l'heure, évoquant justement l'Afrique, la diplomatie africaine. Vous avez écrit un livre là-dessus et celui que vous avez écrit sur les relations internationales, tout comme l'impact géopolitique de son élection pour l'Afrique. Nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à l'impact possible, à la portée possible de l'élection de Donald Trump, le 47e président des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Mes trois invités sont toujours avec moi, professeur Dagbo Godé. Nous l'avons brièvement évoqué dans la première partie de notre émission. Trump, à partir de janvier, redessine, si on veut, la géopolitique mondiale. Il fait face à la Chine, sur le plan commercial, en tout cas par rapport au déficit commercial. Il se désintéresse un peu des Européens, les rares amis qu'il a, je sais, Vitor Ban en Hongrie, Georgia, Meloni, aux États-Unis, en Italie, pardon, et il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous, on se positionne comment par rapport à tout ça ? Écoutez, la diplomatie américaine en Afrique est très faible parce que l'Amérique n'a jamais, d'une façon générale, pris à bras le corps les relations américano-africaines. Voilà, donc c'est une diplomatie marginale, mais en même temps, elle a des intérêts géostratégiques dans l'est de l'Afrique avec le Kenya, avec le Rwanda et un certain nombre d'États. Ils sont en train de s'installer chez vous, non ? Oui, dans une base militaire en Côte d'Ivoire, vous savez, les Américains, la diplomatie américaine, c'est d'abord l'installation des bases militaires. Il y a eu déjà l'Africa-Corp, mais comme ils ont eu des problèmes avec les États du Sahel, donc ils sont repliés sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire. Mais d'une façon générale, l'Amérique, en dehors de la politique de l'Amérique of Opportunity of Africa, la Goa, ils ne font rien d'autre là-bas, donc ils sont plutôt portés, la diplomatie américaine, c'est plus vers le Proche-Orient, vers l'Europe, etc. Mais je pense que c'est à nous, Africains, c'est à nous, Africains, de susciter l'intérêt de notre continent. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire le bridge, pardon, le pont entre les Afro-Américains et l'Afrique. Ça se fait de façon sporadique. Certains viennent s'installer au Ghana, d'autres vont s'installer en Afrique, au Libéria, etc. Mais peut-être que notre génération, voilà, en tirant les leçons du passé, il faut consolider ce lien. Et on le voit, par exemple, il y a une dizaine d'années, on avait lancé un projet à l'université de Lincoln en Pensilvanie, l'université d'ailleurs d'où était partie Kwame Mkrumah, rival pan-africanisme. Et c'est un projet qui a été porté, supporté par des universités noires américaines. Et ce n'est pas un hasard qu'il y ait eu un regain du pan-africanisme partout dans le monde, surtout en Afrique. Il y a eu un travail de fonds qui a été fait. Je me réjouis même qu'aujourd'hui, ce soit un Africain, un Ivoirien, d'ailleurs, le projet Labokey-Gervais, qui est la chaire du département sur l'histoire du pan-africanisme à l'université de Lincoln. Donc, il y a tout un travail qui est fait. Et je pense que, avec Trump, nous, ce qu'on retient, ce qu'on retient, c'est que, on espère ne pas avoir une intervention brutale, comme ça a été fait à l'époque d'Obama en Libye. Voilà. On espère que nous allons faire ce que Montesquieu appelait le doux commerce avec les États-Unis pour en tirer le maximum de profits. de quoi ? Voilà. Mais, en dehors de cela, les relations inter-étatiques, il n'y a pas grand-chose avec la guerre. On restera observateur du remodelage géopolitique ? Non, on ne peut pas être observateur. Nous y sommes. Nous avons nos intérêts, mais il faut veiller à nos intérêts. Il faut veiller. Oui, absolument. C'est très important. Moi, je suis... Excusez-moi, moi, par exemple, la question de la RDC, la question du Rwanda, ce sont des choses qui nous interpellent. parce que l'agenda, la paix pour 2063, cet agenda, il faudra bien qu'on fasse de l'Afrique un continent exemple de guerre. Et ça, c'est un objectif de l'Union africaine que nous devons supporter. Rwanda, Malheur au vaincu, 1994, 2024, c'est le dernier livre que vous venez de sortir, Patrick Mbeko. Avant de parler des conséquences géopolitiques pour l'Afrique, parlons concrètement de la guerre. En lucrat, il dit, en 24 heures, je vais mettre fin à cette guerre. Comment va-t-on, doit-on s'imaginer la chose ? Il dit à Zelensky, tu te calmes, Poutine va prendre les territoires déjà conquis, on va te soutenir un peu militairement pour sécuriser un peu le reste du territoire. C'est ce qu'il va lui dire ou bien comment veut-il mettre fin à la guerre ? Il y a une chose chez Trump, c'est que d'abord, il faut savoir une chose que Trump, on oublie, mais Trump n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires qui applique des principes financiers et économiques à la politique. Donc, son approche, elle est transactionnelle et on le voit clairement dans tout ce qu'il a eu à faire dans son premier mandat et on le voit quand on l'écoute parler de son prochain mandat qui va commencer, ça va être la même chose. Alors, par rapport à l'Ukraine, on parle de dire à Zelensky de lâcher prise, mais en réalité, les démocrates aussi l'avaient déjà compris. C'est la différence d'approche, mais les Américains, pour eux, l'Ukraine, c'était déjà fini parce qu'en fait, en réalité, la question ukrainienne, Zelensky n'est qu'un objet, excusez-moi de dire ça comme ça, le conflit ukrainien, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie, disons l'OTAN et la Russie par Ukraine interposée. Donc, l'Ukraine n'était qu'un détail dans cette histoire. Et je rappelle, parce que je suis aussi en train d'écrire un livre sur la géopolitique mondiale, c'est le sud global contre l'Occident collectif. Absolument. Et donc, depuis 2022, août 2022, il se discutait déjà au niveau des États-Unis, on discutait aux États-Unis du fait qu'il fallait penser à céder une partie du territoire ukrainien à la Russie. Et je dois rappeler que... Déjà en 2022 ? 2022, août 2022, moi je l'ai découvert dans les documents que j'ai consultés. Sauf qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, ce n'était pas à la mode. Mais on discutait déjà de ça parce qu'au niveau de Washington et du département de la défense, il y a des étrangers qui savaient que, de toute façon, ça n'est pas passé. Tout le discours sur la victoire de l'Ukraine relevait vraiment d'une... C'était utopique. Tout le monde le savait. La Russie est une puissance nucléaire. Les États-Unis sont une puissance nucléaire. Les deux s'entendent. Et d'ailleurs, quand les Russes parlent de la question ukrainienne, ils ne s'adressent pas à Zelensky. Ils parlent au maître américain. Et donc, pour les démocrates, la question était réglée. En fait, la problématique était réglée. La question était de savoir comment on sort de là. Et Trump lui dit, « Moi, je règle de 124 heures. Tout ce qui va se passer, maintenant, ce sera de ramener les uns et les autres à la raison. Ce dont Trump... Ramener à la raison, c'est de dire à l'Ukraine, de manière réaliste et pragmatique, que vous avez perdu des territoires que vous n'allez plus récupérer. Nous, nous n'allons pas pouvoir continuer à vous soutenir parce que ça nous coûte cher. Donc, l'homme d'affaires qui réfléchit, qui dit que la guerre coûte cher, même si ça rapporte au département de la défense, à certains groupes privés, il en demeure pas moins que le peuple américain ne va pas perdre dans cette histoire-là. Donc, ce sera une approche pragmatique de la question et de mon point de vue, l'Ukraine va céder parce que Zelensky l'a dit il y a quatre mois que nous devons faire des choix difficiles et qu'on peut peut-être penser à céder une partie de notre territoire. Il ne l'a pas dit comme ça, je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'il a laissé entendre. Donc, tout le monde sait que Zelensky sera amené à céder une partie des territoires occupés par les Russes. La vraie question est de savoir comment les choses vont se passer. C'est la sortie de crise qui va être négociée. Mais les termes, de mon point de vue, tout est déjà bouclé sur ce point-là. La question de la sécurité collective entre l'OTAN et la Russie, la question du Donbass, tout s'est déjà rigué de mon point de vue. Il y a un dernier développement. Joe Biden, visiblement, semble autoriser désormais Zelensky a fait visage des missiles long portés pour atteindre... Ça ne changera rien. Il y a eu beaucoup d'annonces comme ça. Vous vous rappelez de Charles Abrams qui allait changer ? Ça, c'est de la communication. Mais la réalité, quand vous lisez des documents américains, vous comprenez très bien que pour les Américains, la partie était jouée. Et je rappelle une chose. Il y a un rapport de la Ruan Corporation sur lequel les États-Unis se sont basés pour faire la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée. Dans ce rapport de la Ruan Corporation, ce think tank dit ceci. Il faut faire attention parce que si nous attaquons la Russie... C'est un rapport qui date de 2019. Il dit, si nous attaquons la Russie, nous réussissons à la casser à travers les sanctions, c'est une bonne chose. Mais si ça ne marche pas, le contre-coup est que l'Ukraine pourra perdre une partie de son territoire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc pour les États-Unis, il n'y a rien de nouveau. Et comme je vous dis, depuis août 2022, à la Maison-Blanche, on était déjà persuadés que l'Ukraine n'allait pas récupérer les territoires occupés par la Russie. Et en 2022, la Russie occupait 20% du territoire ukrainien. Et donc, de mon point de vue, c'est l'approche de Trump qui va être différente, mais au niveau des termes, je pense que rien ne changera. C'est le même regard que vous avez sur la suite de cette guerre. Oui, absolument. Parce que je pense que comme vous et comme monsieur le professeur, sans vouloir se jeter des fleurs, je pense que si on retrouve nos écrits et nos publications il y a quelques mois, voire quelques années, nous avions déjà écrit que les territoires pris par la Russie ne seront jamais rétrocédées. Il était d'ailleurs possible de trouver cette conclusion en 2019 parce que l'Ukraine, annexée depuis 2014, n'avait pas été restituée à l'Ukraine. Le Donbass n'allait pas revenir dans l'escarcelle de Kiev parce que déjà, ce sont des populations à majorité russophones, parce que de deux, ce sont des populations qui se sentaient flouées par le gouvernement de Kiev, qui n'avaient pas respecté les accords de Minsk, et aussi parce que, évidemment, l'Ukraine était simplement le proxy de l'establishment démocrate aux États-Unis qui voulait encore pousser l'OTAN vers l'Est dans une optique d'encerclement de la Russie qui n'a pas vraiment de sens aujourd'hui vu qu'ils sont par exemple présents en Turquie et dans les pays baltes. Donc, en fait, il était évident depuis le départ, Zelensky aurait été intelligent, qu'il aurait compris qu'il vaut mieux y appliquer les négociations qui se sont faites sur un terrain pacifique en 2014 et 2015 plutôt que de se dire comme un petit enfant que dans un affrontement frontal, permettez-moi le pléonasme, avec Vladimir Poutine, il en ressortirait quoi que ce soit de positif pour l'Ukraine. Ça nourrit l'industrie militaire américaine, ça nourrit l'industrie d'exportation américaine et les sanctions contre la Russie ont plutôt orienté les importations européennes, notamment énergétiques, des pays comme l'Allemagne, venant des États-Unis, ce qui a renfloué les caisses américaines et donc ce n'était ni politiquement, ni militairement, ni économiquement viable pour ces pays-là. Maintenant, vous avez Donald Trump qui, malgré les quelques avantages économiques que cela peut apporter aux États-Unis, pèse dans la balance. Vous l'avez dit fort opportunément, monsieur, ce n'est pas un homme politique, c'est un businessman pour lui. Le monde est un marché et donc à chaque fois il prend sa balance, il pèse et il dit qu'est-ce qu'il en ressort pour nous ? On a dit MAGA, make America great again. Est-ce que dans l'intervention en Ukraine, il en ressort quelque chose qui grandit l'Amérique ou alors est-ce que nous perdons au change ? Il se rend donc compte que les 100 milliards voire plus que les États-Unis de manière très régulière envoient à l'Ukraine, ça pourrait servir à rebooster l'économie américaine quand il a pris, vous savez qu'actuellement monsieur Elon Musk est pressenti pour être le ministre de l'efficience gouvernementale. Absolument, on en parlera dans la troisième partie de notre émission. Oui, et justement parce qu'il veut du pragmatisme à l'intérieur, au sein de l'OTAN par exemple, dans le grand organisme sur les 31 pays de l'OTAN, au niveau du budget de la défense, les États-Unis qui consacrent 3,5% de leur PIB au fonctionnement de l'OTAN se rendent compte que ça représente à eux seuls 70%. Et quelqu'un comme Donald Trump a toujours trouvé que c'est absurde parce qu'ils sont 31 à l'intérieur et 22 sont des pays européens et sur les pays européens, il n'y en a que 9 qui respectent les minimas de 2% du PIB qu'ils doivent contribuer dedans. Or, les États-Unis, c'est 3% et demi. Et donc, ces éléments, enfin, quand Donald Trump vient au pouvoir maintenant, il est clair qu'il va démonter les solans. Et ce n'est pas parce que M. Joe Biden a autorisé, soi-disant, les missiles longue portée il y a quelques heures. En fait, c'est le poisson qui frétille une fois sorti de l'eau. Il s'agit bien plus que quand il était dans l'eau, mais c'est en fait le signe qu'il est en train de mourir. Il n'en a plus que pour... C'est un animal qui agonise avant de mourir. Oui, il n'en a plus que pour quelques temps. Donald Trump arrive au pouvoir en janvier. Et ce qui va se passer, c'est que soit ce sera le statu quo, il va dire, Vladimir Zelensky, moi, je vais te couper les vivres, puisque c'est le carburant qui permet à l'Ukraine de penser qu'elle sient tête à la Russie. C'est Washington. Et donc, à partir du moment où le robinet financier est coupé, soit Zelensky fait des concessions en léguant les oblastes de Donetsk et de Lugansk, plus la Crimée, évidemment, soit il essaye de faire cavalier seul, ce qui serait une folie. Ah, totalement. Incroyable. Et il perdra même ce qu'il possède encore actuellement. C'est très clair, Claude Wilfried est Kanga, et Kanga professeur. Dagbo Godé, vous êtes l'auteur de la diplomatie africaine Théorie et pratique. Là, on était en train de parler de l'Ukraine. On se souvient, trois chèques. Oui, mais c'est l'Europe qui sort perdante dans cette histoire. C'est l'Europe qui perd ? Oui, dans cette histoire. Elle s'est appauvrie en armement, en envoyant tout ça. Bien sûr, même pas seulement en armement, même son oral dans le monde. Avec ce double standard, voilà, regardez comment l'Europe a été foutue dehors dans le Sahel. Voilà. Quand vous écoutez les dirigeants du Sahel, ils disent, mais quand on leur demande des armes létales, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous les donner, mais ils en ont donné à l'Ukraine. Et voilà, donc l'Europe est dans une sorte de diplomatie ambiguë, qui fait qu'aujourd'hui, l'arrivée de Donald Trump va encore ternir l'image de l'Europe auprès du Sud global pour utiliser votre expression. Mais c'est intéressant, professeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous vivons une époque charnière où chacun doit se prendre au sein de l'Ouver et se faire respecter. Dans tous les cas, le XXe siècle, le siècle de l'Afrique. Ah oui, oui, oui. Mais on n'en voit pas encore les premiers. Ah non, non, non. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Si vous permettez, parce que le professeur a dit quelque chose de très important. Il y a un élément qu'on sous-estime aussi dans la décision de Trump d'intervenir. Au-delà du fait qu'il y a des milliards qui rentrent dans les coffres du Pentagone, du complexe militaire industriel, il y a un autre élément qu'on ne trompe en considération et que Trump a relevé dans ses discours. C'est l'hégémonie des États-Unis. Ah oui. Et Trump a compris très rapidement que cette guerre-là, au-delà de l'aspect économique ou financier qu'on peut traiter, fait du mal aux États-Unis. À l'aura. À l'aura des États-Unis. Je dois rappeler que les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, ont mis en place le système international actuel. Ce sont eux qui ont créé l'ONU, les Nations Unies et toutes les institutions en place. Et dans l'optique américaine, le monde, c'est un peu leur arrière-cours. C'est comme ça que les États-Unis ont conçu leur relation, leur rapport au reste du monde. Et on le voit quand on lit les documents d'archives que je suis en train de consulter du département d'État. Des réunions qui ont eu lieu à partir de 1941 sur la structuration du monde de l'après-guerre dans les années 40. Et donc, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, en deux ans, ils sont en train de tout perdre. Et même l'hégémonie du dollar, quand la guerre a commencé, ils ont imposé des sanctions à la Russie. Ils ont saisi les actifs russes. Ils ont sorti Moscou de Suisse. Oui, tout ça. Mais Goldman Sachs a produit un rapport pour dire que ça, ça va se retourner contre nous parce que les gens vont se méfier du dollar. Et Trump l'a dit parce que l'hégémonie américaine repose en grande partie sur le dollar. Sur cette façon de faire travailler le monde, eux, ils ont la planche à billets, ce sont les autres qui payent pour eux. Et donc, si le dollar s'effondre, du jour au lendemain, les États-Unis peuvent se retrouver comme n'importe quel pays européen. Je caricature à peine parce qu'ils font payer aux autres. En fait, ils utilisent leur monnaie pour faire payer... Donc, quand il parle de sécurité économique... Mais il l'a dit parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne se sont pas beaucoup intéressés à ces propos. Pour Donald, Trump, cette guerre peut mener une guerre nucléaire et donc à l'effacement pas seulement de la Russie mais aussi des États-Unis sur la surface du globe parce que les deux sont des puissances nucléaires. Deuxièmement, Laura, l'hégémonie américaine en a subi un coup et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on courtise tout le monde. Vous avez vu Joe Biden en Arabie Saoudite il y a deux ans ? Oui, malgré... Vous voyez ce que vous avez... Et malgré ça, le jeune prince n'a pas voulu écouter entre guillemets les injonctions américaines se rapprochant davantage de la Russie en maintenant la production pétrolaire bas, artificiellement basse. C'est-à-dire que Trump comprend actuellement que cette guerre-là, au-delà de l'aspect méditerrané, elle abîme l'Amérique à un niveau insoupçonné. L'Europe a été chassée du sel comme la France. On a vu comment la France a été chassée. Mais les États-Unis aussi, l'Union. Oui, l'Union. Et donc, qui aurait cru ça ? Qui aurait pensé à ça ? Parce qu'en réalité, la diplomatie américaine, ce n'est pas le hard power, c'est le soft power. Voilà. Et là, le soft power a pris un coup. Exactement. on ne les écoute plus quand ils parlent de démocratie et tout ça. Les gens disent, mais écoutez, ils parlent de démocratie, mais voilà ce qu'ils font en Ukraine, voilà la question palestinienne, le double standard, etc. Mais il trompe, il en tire les leçons. Et professeur, on oublie sur la question africaine. Oui. Quand cette histoire a commencé, Kamala Harris a fait une tournée africaine pendant neuf jours. Les autorités américaines, là, ne passent pas plus de deux jours sur le continent. Ils vont là, deux heures ici, trois heures là-bas, neuf jours. Et regardez le nombre de voyages des responsables américains sur le continent. Et la politique de Trump par rapport à l'Afrique, en fait, l'Afrique n'a jamais été délaissée. Ça dépend de comment on l'analyse. Depuis la guerre froide, en fait, les États-Unis, la politique américaine pendant la guerre froide était de sanctuariser des espaces géographiques pour éviter une ingérence ou une émission soviétique communiste. Ça, c'était ça. À la fin de la guerre froide, avec l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont décidé de contrôler le monde comme ils l'avaient pensé depuis 1941 dans une équipe qui était constituée par Roosevelt et qui a travaillé avec Roosevelt sur l'après-guerre. Et donc, ils ont fonctionné comme ça de sorte qu'ils ont chassé les Français de la région des Grands Lacs. Cette histoire du Rwanda, du Congo et tout ça, c'était une chasse gardée française, entre guillemets. Ils ont chassé là-bas. Ils ont occupé certains précarés. Ils ont occupé tout ça, oui. Exactement. Et donc, maintenant, avec la guerre en Ukraine, ils perdent tout. Et Trump fait quoi ? Trump veut redorer l'image de l'Amérique sur le plan interne, mais il comprend aussi que redorer l'image de l'Amérique sur le plan interne revient à rehausser son aura sur le plan externe. Parce que c'est comme ça que les maîtres, les stratèges de l'après-guerre mondiale avaient pensé la stratégie américaine. Et c'est comme ça que d'ailleurs, je veux m'arrêter là, ils avaient poussé à la décolonisation de certains pays africains. Non pas pour les aider à devenir libres, mais pour les intégrer au système américain au détriment des empires colonies européens qui étaient défaillants. C'est exactement ça. Mais professeur, très rapidement, vous dites que le XXIe siècle sera le siècle africain. Là, on est en train de parler de l'Ukraine. On a parlé récemment de l'Ukraine. On se souvient, trois chefs d'État délégués par l'Union africaine s'étaient rendus en Russie pour parler au président Poutine afin qu'ils mettent fin à la guerre. Mais on sait bien que personne ne les a. ne les a écoutés. Et justement, vous qui avez écrit sur la diplomatie africaine, théorie et pratique, vous constatez bien qu'on ne se fait pas respecter. Non. Est-ce qu'il y a une diplomatie africaine ? Oui, notre diplomatie est faible. Oui, il y a une diplomatie africaine, c'est celle de l'Union africaine qui parle au nom de l'Afrique, même si chaque État mène sa propre diplomatie. Mais notre diplomatie est faible pour la simple raison que notre leadership est faible. Voilà. Donc, il faut le consolider par des actes. D'abord, il faut que les pays, à l'Union africaine, tous les pays payent leurs cotisations, ça commence par là. Oui, oui, déjà. Il y a beaucoup d'États qui ont des arriérés incalculables aujourd'hui. Ils se font financer par la Chine, par l'Union européenne. Oui, mais maintenant, dans le livre que j'écris dans l'Afrique dans les relations internationales mondialisées, il ne faut pas perdre de vue que nous avons la population la plus jeune au monde. Mais quand on s'y a, comment on va être respecté ? Non, non, non. Nous, jeunes, on a beaucoup de start-up qui se sont développés aujourd'hui en Afrique. Nous sommes présents dans les technologies de l'information, la communication. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cette volonté de ne plus tendre la main, il y a cette volonté de profiter de la globalisation pour faire de l'Afrique un continent qui gagne. Donc aujourd'hui, nous savons que la modernité se construit dans la transformation des matières premières, c'est-à-dire l'industrialisation. Après l'industrialisation, les services. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nous avons les atouts pour y arriver. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants et je vous donnerai la parole. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 N.C.A. La nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la portée de l'élection de Donald Trump pour l'Afrique Claude Wilfrid. Et Kanga, vous l'évoquiez dans la deuxième partie de l'émission Elon Musk qui est pressenti pour être l'acteur de l'efficience américaine, en tout cas de l'administration de Donald Trump. Il dit je veux moins de ministères, je crois, on est autour de 16 à peu près, et je veux de l'efficacité surtout, de la réduction de la dépense et de l'efficacité surtout. Oui. On a su le continent des États qui ont 41 ministères. Oui, parce que chez nous, en fait, la fortune publique sert davantage à la jouissance des poches de particuliers. Quand un pays veut grandir, et c'est ce que font les États-Unis sous Trump, ils ont enfin compris ce que les prédécesseurs de Trump n'ont pas compris, les démocrates notamment. C'est le fait que c'est l'économie qui rend un pays puissant, le fameux soft power dont M. le professeur faisait allusion. Nous avons évoqué par exemple les présidents africains qui sont allés en Russie réclamer la cessation de la guerre en Ukraine pour que le blé puisse couler dans vos afflots. C'est absolument ridicule. Et si en ce sens-là que nous manquons effectivement de leadership, lorsque, après la prise de la Crimée en 2014, la Russie s'est vue imposer des sanctions notamment sur les céréales, elle a endogénisé la production et elle est devenue le premier producteur mondial de céréales. L'Afrique est considérée comme le grenier du monde, plus ou moins la grande forêt dans la zone intertropicale au centre-sud de l'Équateur permettrait de générer assez de nourriture pour nourrir les 1,5 milliard d'Africains. Mais l'Afrique se complaît dans une logique de production systématique de matières premières pour nourrir l'industrie des autres. Or, aux États-Unis, on procède autrement. Monsieur Donald Trump qui est un homme d'affaires regarde enfin le monde comme il est. Le monde est un marché. Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont ce qu'on appelle une thalassocratie, c'est-à-dire un pays qui dépend énormément également du commerce maritime. 12% des importations américaines proviennent de la mer, du commerce maritime et environ également le même volume pour ce qui est des importations. Ce qui fait que quand on arrive justement avec un président comme Donald Trump qui remplace M. Joe Biden, on se met à calculer et on dit quels sont les pays avec lesquels nous réalisons des déficits, quels sont les pays dont les marchandises qui, quand elles arrivent par la mer, sont vendues sur notre pays, plus ou moins en franchise de douane. Et il n'y a pas que les marchandises issues des grands pays comme la Chine, il y a aussi les pays africains. Je veux dire, au sein de la Goa, la Goa, le fameux African Growth Opportunity Act, les États africains, certains États africains ont la possibilité de commercialiser certains de leurs produits sous certaines conditions en franchise de douane ou alors en taxes douanières très, très, très réduites. Et même à ce niveau-là, Donald Trump regarde, il y avait ce contentieux déjà en 2019 avec le Rwanda où les taxes avaient été haussées sur les vêtements que le Rwanda exporte vers les États-Unis, ce qui fait que Paul Kagame aussi, d'une certaine façon, avait essayé de réagir en rehaussant aussi les rentrées douanières des produits américains. C'est ça le monde, en fait, dans la réalité. Le monde est un marché et on domine le marché mondial avec l'intelligence du positionnement économique. Les Américains, sous Trump, et on a bien vu lors de son premier mandat, il n'a pas quitté le territoire africain dans des zones où les bases militaires ont été positionnées sur des circuits économiques intéressants comme le golfe d'Aden au niveau des Djiboutis. C'est-à-dire, à ce niveau-là, vous avez carrément près de la moitié du commerce mondial qui transite par là. Et ce n'est pas pour rien que là, au niveau du port de Doralev, les Américains ont positionné près de 500 soldats. Et maintenant que la Chine s'est implantée et que la Chine s'est engagée et modernisée les infrastructures locales dans son projet des nouvelles routes de la soie, soit dit en passant, l'Afrique reste dans le terrain de jeu sur lequel les autres s'amusent. Les Etats-Unis avaient contre-attaqué en injectant un projet sur trois ans de plus de 50 milliards de dollars. Et ce qui pourrait pousser Trump à être présent sur le terrain africain, c'est cet élément-là de se dire économiquement que la Chine risque de nous damer le pion. Je ne crois par exemple pas qu'il va essayer d'obliger le Niger à permettre aux Américains de revenir au sein de la base 201 d'Agadez. Ça, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Je ne crois d'ailleurs pas que si ça avait été lui qui était au pouvoir dans une réinstallation au Benin et en Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau du positionnement économique, il est clair que voyant la Chine s'approprier plus ou moins le détroit de Babel-Mandeb, le golfe d'Aden, la mer Rouge et le canal de Suez, il va trouver, il va essayer non seulement de maintenir la présence américaine là pour bien surveiller le transit des produits qui viennent. Parce que c'est parmi les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis. Vous avez l'Inde, vous avez dans cette zone, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez même Taïwan avec cette problématique des semi-conducteurs. En attendant que petit à petit, il relocalise la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Donc, c'est une bonne vision qu'il a et c'est ce qui a permis à la Chine de devenir deuxième puissance économique mondiale. Et quand Donald Trump met Elon Musk, c'est parce qu'il réalise que c'est un homme qui comprend le monde comme lui. C'est aussi un homme d'affaires. On a vu comment les actions de Tesla ont augmenté après l'élection de Trump d'environ 10 à 15 %. On a vu comment les entreprises SpaceX de Elon Musk ont réussi à rattraper le 13 octobre dernier le premier étage du lanceur Starship. Mais qui a conflit d'intérêts s'impose aucun pour ça ? En fait, actuellement, les autorités judiciaires sont en train d'étudier s'il n'y aura pas conflit d'intérêts ou non. Mais on sait qu'avec la nouvelle administration qui vient, tout ça sera bouclé. Elon Musk aura la même mise sur son ministère parce que le projet et en fait, ce à quoi il s'est engagé, c'est d'opérer une réduction de 30 % de PIB du budget tout en réalisant les mêmes exploits. C'est-à-dire, sur les 6 000 milliards de dollars du budget américain, il veut économiser 2 000 milliards de dollars mais tout en réalisant la même prestation. Et pour conclure, ce n'est pas forcément un fantasme parce que déjà, du point de vue de ces engins, on s'est rendu compte qu'à l'époque, quand les États-Unis ne dépendaient pas encore des fusées russes pour leur lancement, les fusées n'étaient pas, en tout cas, les lanceurs n'étaient pas recyclables, ça coûtait beaucoup plus cher, il fallait remplacer à chaque fois les boulons, les pièces. Or, aujourd'hui, avec SpaceX, on peut réutiliser la quasi-totalité des vaisseaux qu'on envoie dans l'espace, on peut les retrouver, on peut réaliser d'énormes économies là-dessus. Il a pu, en quelques instants, depuis son soutien à Trump, après la tentative d'assassinat, pousser sa propre fortune à près de 300 milliards de dollars. Il est donc capable, de manière pragmatique, de réaliser ce qui est promis dans le fameux Deutsche, comme il l'appelle, le Development of Government Efficiency, le département pour l'efficience gouvernementale. Et d'ailleurs, le Deutsche, c'est une sorte de clin d'œil à sa propre crypto-monnaie, le Deutsche Coin. Donc le ministère même qui est créé est un clin d'œil à sa crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est un tandem excellent en matière d'économie. Et quand vous avez des Américains qui font du business, vous pouvez y être sûr qu'ils ne vont pas transiger sur leurs intérêts. Ah, c'est sûr, ils ne vont pas transiger sur l'agriculture. Et puis, c'est important ça. Oui, mais le problème, vous avez, et vous posez une très bonne question, quand j'avais dit tantôt qu'il y avait une sécheresse au niveau de la production, j'avais dit au niveau de la pensée stratégique. Oui. Parce que c'est vrai, nous avons des gens qui sont passés avant nous, qui ont écrit des livres très importants, que vous avez tous cités. Mais le monde a changé, l'Afrique change avec ce monde-là. des nouvelles réalités, les nouveaux enjeux, les aspects géopolitiques et géostratégiques sur ce terrain-là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment par rapport à ça que je parle de sécheresse intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup plus de production, je dirais, intellectuelle sur le continent, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a plus de spécialistes exogènes. Oui, exogènes, exactement. Maintenant, ce que vous avez dit, par exemple, sur l'oppositionnement de Trump en Afrique, ce n'est pas nouveau. En fait, la différence entre Trump et les démocrates, c'est la méthode. Quand il s'agit des jibonies américaines, les démocrates et les républicains sont en train de dire Biden n'a pas changé la politique de Trump vis-à-vis de la Chine. Il a d'ailleurs, il est allé plus loin et Trump va encore aller plus loin. On est dans une sorte de changement dans la continuité. C'est au niveau de la méthode que ça change. La guerre froide, c'était quoi ? Préserver l'Afrique ou le reste du monde de la poussée communiste. Aujourd'hui, on s'implante sur le continent africain pour empêcher, pour contrer l'influence chinoise et même russe aussi. Et on oublie qu'au-delà de la Goa, Trump avait passé à notre protocole, si je peux l'appeler comme ça, Prosper Africa. On n'en parle pas beaucoup. C'est pratiquement pas connu. C'est des milliards d'échanges entre les États-Unis et le continent africain. Et donc, pour Trump, en homme d'affaires, il pense l'Amérique dans un monde qui est un marché et il positionne les intérêts des États-Unis en fonction des réalités de ce marché. En 2016, quand il a pris le pouvoir, le monde était différent de 2024. Et il sait qu'il sera obligé de se positionner sur le continent africain comme les États-Unis le font en Asie. Mais c'est nous une protection. Le problème, c'est que nous, nous avons pris l'habitude, nous sommes à la recherche permanente des maîtres. C'est le grand problème du continent africain. Pourquoi ? Parce que, justement, quand je parlais de la production, nous devons commencer à produire des réflexions sur les enjeux stratégiques du moment. Et nous sommes obligés de le faire. Il y a des gens qui le font. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas encore aussi important. Et c'est un domaine qu'on néglige beaucoup sur le continent africain. La production de la pensée stratégique. Oui ! C'est devenu fondamental. Regardez. Allez regarder tout ce que les États-Unis produisent sur la pensée stratégique américaine depuis la guerre en Ukraine. Vous allez être estomaqués par le nombre de réflexions qu'ils le font depuis 1920 quand ils ont créé les premiers tigmes. Allez-y. Je voulais donner un exemple. À Abar, par exemple, ils ont développé un programme qu'ils appellent Leadership in the 21st century. Le leadership au XXIe siècle. Mais c'est un vaste programme qui est financé à un coût des milliards. Les gens s'anticipent sur le leadership humilitaire. Notre posture de victime ou des gens qui sont en perpétuelle recherche, des gens qui... Des réparations. Non, mais on cherche des maîtres. On cherche un paraplu protecteur. Nous ne sommes pas capables, nos dirigeants en tout cas, de penser notre prospérité dans un cadre purement africain, en utilisant un paradigme purement africain. Aujourd'hui, c'est quoi ? On a chassé les Français, les Russes sont là, c'est beau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer... avoir des partenaires. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer sur des partenariats pour se positionner. Mais encore faut-il avoir une vision très claire de ce que vous voulez vous-même et de votre prospérité. Professeur. Oui, moi je suis optimiste quand même sur la venue de l'Afrique. Trump ne changera pas de la politique américaine, ça c'est sûr, sur le continent. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé le billard. C'est un homme d'affaires, le marché, il est là. Oui, mais il se noie dans la vérité. Oui, non, mais parce que, bon, ça c'est encore un autre débat. Un autre débat mais ce que je veux dire, nous sommes quand même un grand marché aujourd'hui et c'est un marché où il y a beaucoup de personnes à même de consommer. Vous comprenez ? Et Trump, c'est un homme d'affaires. Il ne peut pas fermer les yeux sur le marché africain. Oui, mais consommer quoi ? Consommer des produits venus d'ailleurs, professeur ? Non, je veux dire que dans la mondialisation, on consomme au meilleur prix. Oui, mais il faut qu'on consomme ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons, professeur. Oui, mais nous devons avoir les capacités. Il faut maintenant que nous... Il faut une vision. Il faut une vision en face à tel le monde. Il faut une vision. Il y a deux défis qu'il faut qu'on aborde dans cette troisième partie très rapidement. C'est la question de la nature de nos États. Nous sommes de petits États qui entretiennent en plus des rivalités inutiles. Regardez le rapport difficile, le voisinat difficile qu'il y a aujourd'hui entre votre pays et les pays de l'AES, par exemple. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Comment on est fort en restant de micro-États comme ça qui entretiennent des voisinages compliqués sans aucune politique commune sérieuse ? Comment on fait ? Non, non, non. Je pense que... Non, le problème est mal posé. Il y a des micro-États en Europe. La Belgique n'est qu'un micro-État. Le Luxembourg... Mais intégré... Intégrer dans son image. Oui, non, mais justement, c'est la question de l'intégration peut-être chez nous, mais qui pose encore problème parce que... comme on le dit toujours, tout revient toujours au leadership. Chez nous, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest, pour parler de la CEDEAO, voilà, bon, on a créé une organisation. Oui, non, mais la CEDEAO, des peuples marchent. Oui, des peuples. Ah oui. Mais la CEDEAO, des élites ne marchent pas pour la simple raison que, comme l'a dit le professeur Mbeko tout à l'heure, il y a des gens qui sont toujours à la recherche de maîtres. Oui. Vous ne pouvez pas créer une organisation panafricaine comme la CEDEAO et puis prendre des zones de l'extérieur. Ça, c'est impensable. Alors que vous avez la matière. Et moi, je le dis souvent, moi, j'ai vu ici Nicolas Sarkozy à Paris-Dauphine, j'étais étudiant ici à Paris-Dauphine. Je l'ai vu là, à la cafette, on a discuté et tout et tout. Alors Nicolas Sarkozy qui, je ne dirais pas que nous sommes de la même promotion, mais c'est tout comme. Oui. Voilà. Et quand je lui vois donner des ordres à un chef d'État africain, moi, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à nous, honnêtement, c'est à nous de nous faire respecter. C'est ça. Voilà. Par notre manière de faire, par nos manières d'agir et de nous exprimer dans la conférence internationale. quand le collègue dit, par exemple, on va à une conférence en Russie et on sollicite à manger du blé alors qu'on a tous les plateaux en Afrique où nous pouvons produire tout cela. Non, il faut changer le leadership en réalité. Mais changer le leadership, c'est le prix de conscience. Et moi, je l'ai dit, par exemple, pour parler de mon pays, je l'ai dit, ce qui manque dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment que nous pensions tous la même chose. Et c'est pour ça que le débat sur le panafricanisme est biaisé. Parce que les activistes ont tellement critiqué l'Occident que finalement, le problème devient inaudible. or, l'Afrique unie, c'est... Le cœur du débat, c'est en Afrique. Oui, parce que nous, on l'a vu ici, on était étudiants dans les années 80 à 90 ici en France, comment l'Union européenne a facilité les choses. Les étudiants belges venaient en vacances en France, les Français allaient en Italie, ainsi de suite. Mais chez nous, vous êtes membre de la CEDEAO ? Mais vous pouvez être membre de la CEDEAO sans jamais visiter un pays membre de la CEDEAO. Mais comment vous consolidez les rapports ? Vous comprenez ? Quand vous voyez, par exemple, comme on le dit chez nous, nos beaux-frères, les Camerounais, ils sont bien nombrés en Côte d'Ivoire, mais combien d'Ivoiriens vont au Cameroun ? Donc, on se connaît, mais on ne se connaît pas. C'est là le problème de l'Afrique. D'ailleurs, moi, je suis un peu... Laisse-moi te dire, je voudrais terminer sur le Congo. Moi, franchement, ce qui me chante sur le Congo, c'est que quand vous finissez de voir les concerts de Kofi Olobide ou de Ferrogola ou bien de Fali Ipupa, vous avez l'impression que tout va bien au Congo. Alors qu'en réalité, moi, je pense que ça pose au problème. C'est pour ça que je parle de la révolution culturelle. Parce que Myriam Akeba a porté la lutte contre l'Apartheid, ce que ne font pas les Olobide, les Fali, ou Pupa, Ferrogola. On oublie souvent les compatriots qui sont dans les difficultés dans l'Est. Oui, mais on n'est pas solidaires. Non, mais si vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, vous aurez l'impression que le Congo n'est pas en guerre. Oui. Et c'est pour ça que par rapport à la révolution... Allez-y vite. Il nous reste deux minutes. Ah d'accord. Je me dis par rapport à l'évolution culturelle, il nous faudrait plutôt une révolution politique. Il faut que les peuples s'approprient le pouvoir politique. Je pense qu'on va faire en cette fin d'émission ce qu'on appelle une épanadiplose. On va terminer par là où on a commencé. Le peuple africain comprend mieux les enjeux de l'Afrique que leurs intellectuels. Que que leurs dirigeants ? Quand vous parlez de l'Union africaine, par exemple, le financement déjà est un financement externe et dans la matérialisation, permanence, ce qui est absurde quand on veut constituer un grand ensemble. Et on se complaît évidemment dans cette logique de chercher des maîtres parce que l'une des entraves supplémentaires, c'est la volonté pour beaucoup de nos dirigeants de conserver leur pouvoir. On l'a vu actuellement avec M. Félix Yuseke Di qui est en tournée dans le Okatanga. C'est-à-dire, lui, en fait, il a évoqué la perspective de modification de la Constitution pendant que les sanctions américaines, par exemple, contre la Chine vont faire aussi du mal à la RDC et qui comptent sur l'exportation de ces matières premières, notamment en Chine. Il comptait inaugurer une usine de zinc, je crois, à Lubombashi, actuellement. Or, ce n'est pas de l'usine de zinc dont on a besoin fondamentalement, c'est après l'usine de zinc qu'on a besoin de l'usine de transformation du zinc pour produire et consommer le « made in Congo ». Et donc, on peut même de manière indirecte subir les conséquences des sanctions américaines parce qu'on se voit comme, vous avez dit, un marché, oui, mais un mauvais marché, un marché de consommation et un marché de production de la matière brute parce que les dirigeants ont focalisé leur programme politique sur la question de la pérennisation aux fonctions. Et maintenant, les peuples qui veulent donc que les choses changent doivent, comment dire, procéder par une opérationnalisation, une matérialisation de leur intellectualité en allant à la conquête de ce pouvoir-là qu'ils ont mieux compris que leurs dirigeants. Absolument. Merci. Merci. Et dix secondes, dernier mot de la vote, dernier mot en quelques secondes. Moi, je reste optimiste. Je crois que, comme l'a dit Wilfried et même le professeur, c'est que le changement qu'on observe aussi au niveau du continent africain, il y a une volonté de rupture, non pas de la part des élites, mais de la jeunesse qui représente la majorité. Et pour moi, ça, c'est un objet d'optimisme. C'est un sujet d'optimisme pour moi. Vous êtes l'aîné autour de cette table, votre mot de la fin en quelques secondes. Bon, je dirais comme Trump, Africa first. Il nous faut penser l'Afrique aujourd'hui, il nous faut réaliser l'Afrique, il nous faut imaginer l'Afrique dans les 10-15 prochaines années. Merci. Merci, professeur Pied, Dagbo, je rappelle, que vous êtes professeur de droit, avocat au barreau, de Côte d'Ivoire, auteur de La diplomatie africaine, théorie et pratique, publiée aux éditions L'Armentant, et d'Afrique dans les relations internationales mondialisées, la version française paraîtra en décembre. Merci. C'est moi. d'avoir été avec Patrick Mbeko, auteur d'une dizaine de livres, dont celui-ci qui est paru cette année, Rwanda, Malheur au vaincu 94-2024. On aura le temps de revenir sur les problématiques développées dans ce livre, et notamment la question de la nature de nos économies, parce que ça aussi, c'est une problématique importante. Claude Wiffre, des Kangas, et Kanga vient de le dire, nous produisons pour les autres. Nous sommes une économie extravêtie. Nous produisons de la matière, nous envoie nos matières brutes à d'autres... Nous alimentons tout simplement d'autres économies, alors qu'il faut commencer par produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Claude Wiffre, des Kangas et Kangas, tu dois t'impliquer le récit d'une folle campagne. C'est aussi le titre de votre livre et le village. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. Merci messieurs, c'est la fin de notre émission. Le temps est à court finalement, mais on se retrouvera pour aborder d'autres problématiques. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada